Bonjour à toi guerrier ou guerrière ! Et oui, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle unité de saison, les T5, les phalanges solaires ! Alors pour pouvoir débloquer les T5, vous devrez dans un premier temps débloquer les T3, les frondeurs psylois, ensuite la cavalerie des compagnons, pour pouvoir accéder aux phalanges solaires. Ces phalanges solaires, vous pourrez les débloquer définitivement au palier 4 ! Alors bien sûr, je ne possède pas encore l'unité, c'est pour ça que l'on m'a prêté une unité provisoire, afin de pouvoir vous la présenter. Allez, assez de blabla, let's go ! Alors l'unité que l'on m'a prêté est bien sûr level 30, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, au niveau de la vétérance, je ne peux pas changer la vétérance, cette unité dispose de deux vétérances. La vétérance du bas est plus axée sur l'anti-cavalerie. Personnellement, avec les tests que j'ai faits sur le PTR, j'avais préféré celle du haut. Au niveau des doctrines, forcément, je ne peux pas les changer. Personnellement, j'aurais mis tout ce qui est anti-cav, et puis histoire d'améliorer un petit peu la résistance, puisque au niveau des forces, ils ne sont pas terribles, on ne va pas se mentir. Surtout au niveau des dégâts contendants, là où c'est très faible. Des fauches-ferres qui vont contourner, qui vont attaquer par l'arrière. Bon, ben voilà, quand c'est plié, quoi. Après, le truc qui est pas mal, c'est qu'ils ont un effectif de 40. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau de l'influence, ils coûtent 290. Ils ont une vitesse de 4-6, un petit peu en dessous de la moyenne. Mais bon, suivant la vétérance, voilà. Si c'est celle du haut, ça peut aller, puisqu'il y a une vétérance qui permet chaque point attribué au manque de 5% la vitesse de déplacement. Donc, ça fait 15% de déplacement en plus. Par contre, si jamais vous choisissez la vétérance du bas, vous n'aurez pas l'effet de rapidité. Donc là, j'aurais plus tendance à mettre une doctrine de vitesse. Pourquoi pas ? Ça peut être une idée. Je vous expose l'unité, je vous dis ce que j'en pense vite fait. Mais je ne vais pas être affirmatif sur l'unité tant que je n'aurai pas la mienne et tant que je n'aurai pas poussé un peu plus les tests. C'est vrai que par rapport au PTR, je trouve quand même que c'est un peu différent. C'est très différent de ce que j'avais joué au moment du PTR. Au niveau des traits, le premier, c'est le coût d'influence qui réduit de 10 points pendant toute la saison. Le deuxième trait, les longues piques de ces soldats affligent des dégâts supplémentaires au cavalier. Réduit de 15% les dégâts que les cavaliers infligent à l'unité alors qu'elle est en mode ancrage. Mais l'unité ne peut pas attaquer à faible portée. Enclume impériale. Les attaques pendant l'ancrage infligent l'étourdissement à l'ennemi et appliquent également l'effet effrayer les chevaux. L'avant-dernière obtient renversement du destin, une capacité qui annule d'un seul coup. Fatale. Tous les effets de contrôle sont levés lorsque renversement du destin en effet. La recharge de renversement du destin débute après une période de 30 secondes sans être attaquée. Et le dernier. Ces soldats sont chargés d'équipements lourds et ne peuvent donc ni pousser d'engins de siège et ni grimper aux échelles. Donc pensez bien à cela. Ces unités ne peuvent ni pousser de tour, ni de bélier et ni grimper aux échelles. Elles disposent de trois formations. La première, la dispersée. La deuxième, la garde. C'est celle que je préfère. La troisième, Schiltron. Alors cette formation-là, il faut faire attention pour la bonne et simple raison que si jamais vous les mettez en formation comme ceci, vous devez faire attention à tout ce qui est distance, parce qu'ils sont très vulnérables. Toutes les armes de distance. Au niveau des ordres, il y a la lance impériale. La phalange solaire se déploie en formation de refus pour attaquer tout ennemi à portée. Cette formation inflige d'importants dégâts à la caballerie et à l'infanterie qui charge. Émettre un ordre d'attaque pendant l'utilisation de cette compétence fait pivoter la phalange vers l'unité actuelle. Lance en mouvement. La phalange solaire maintient une formation de refus lorsqu'elle avance ou recule, attaquant tout ennemi à portée. Alors ce qui est pas mal avec cette compétence-là, c'est que le mouvement en avant est quand même assez large et le mouvement en arrière est aussi assez large. Ce qui est pas mal, c'est que quand vous reculez, alors faites attention qu'il n'y ait pas des unités mises derrière votre unité, parce que sinon, ils vont vouloir vous péter votre unité. Vous vous mettez au milieu de vos unités et vous êtes quand même assez protégés. La troisième, rafale d'Ares. Une rafale, c'est... En fait, ils frappent plusieurs fois vers l'avant. Alors cette compétence leur permet de sortir de la formation. De refus, temps de recharge de base, 7 secondes. Durée de base, 3 secondes. Et la dernière, regard divin. Pré à un totem semi-circulaire de 8 mètres à une distance de 50 mètres dans n'importe quelle direction. Les ennemis à portée de ce totem gagnent une pile d'exposition à chaque seconde, jusqu'à un maximum de 10 piles. Les piles disparaissent après 5 secondes. La phalange solaire inflige 30% de dégâts supplémentaires aux ennemis, ayant 5 piles d'exposition. Temps de recharge de base, 50 secondes. Durée de base, 15 secondes. En fait, le regard divin. Alors, ce que je pense de cette unité, il y a un... Difficile de le dire, très honnêtement. Déjà, je trouve que c'est quand même un peu différent par rapport au PTR. Déjà, premièrement. Deuxièmement, c'est une unité de près, qui est level max. Oui, certes, mais qui n'a pas forcément les doctrines que j'aurais mis, moi, personnellement. Je préfère attendre d'avoir mes unités, à moi, de faire un test vraiment complet et de faire un guide qui soit juste. D'ailleurs, ça sera certainement mon premier guide sur ces unités, puisque c'est quand même des unités que j'aime bien. J'adore le gameplay. Le fait qu'ils avancent comme ça, ça fait penser un peu à des piquets impériaux, sauf que là, c'est des piquets impériaux avec des boucliers. Le recul, pouvoir se protéger dans ces unités, parce qu'il y a quand même un effectif de 40 UGUS, ce n'est pas rien, quand même. Après, ces unités-là, il faut faire attention à leur bac, parce qu'ils sont quand même assez fragiles. Les adversaires vont vouloir contourner l'unité et les attaquer par derrière, enfin, en tout cas, en formation 2. Donc, il va falloir que vous fassiez attention à cela. Ensuite, ces unités-là sont quand même beaucoup plus efficaces quand elles sont combinées à d'autres unités, ce qui est logique. De toute façon, c'est le principe aussi du jeu. Il ne faut pas l'oublier. Là, j'étais avec des autres phalanges. On a fait une très bonne partie, d'ailleurs, sur celle-là. Sur d'autres parties, j'étais avec des piquets impériaux. Ça fonctionnait aussi très bien. D'autres avec des hommes d'armes, avec des fauches-ferres. Et c'est vrai que quand c'est combiné, quand on joue vraiment ensemble, on arrive à faire des choses merveilleuses, ce qui n'est pas toujours le cas. N'hésitez pas à commenter en commentaire pour savoir ce que vous pensez de ces unités. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien, likez. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour être averti des prochains numéros. Sur ce, j'attends vos commentaires et je vous dis au prochain numéro. Ciao, ciao !